et bien salut tout le monde c'est ChajaKing et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle expérience aujourd'hui en fait je m'étais dit que je pouvais vous présenter 8 oeufs qui sont implantés dans Somnotica mais qui n'ont jamais été utilisés en fait dans le jeu du coup autour de moi j'ai six armoires ça c'est les six premiers oeufs qui sont à peu près tous les mêmes mais ils ont tous leurs propres caractéristiques quand même et après ici j'ai mis un aquarium parce que c'est des vraies créatures qui sont à l'intérieur des oeufs qui sont dans ces deux armoires là du coup bah sans plus tarder on va tout de suite commencer par le premier oeuf qui est l'oeuf de forêt de pompon du coup bah je vais le prendre dans mon inventaire et du coup je vais pouvoir vous montrer cet oeuf là à l'extérieur en fait j'avais tenté de le faire éclore cet oeuf parce que c'est le seul de tous les autres oeufs qui quand on le lâche en fait il bouge un petit peu cette animation elle ressemble un peu aux oeufs des serpents crabes et du coup il ressemble cet oeuf ressemble un peu aux oeufs des serpents crabes on dirait et du coup il ressemble aussi il a les couleurs de son biome plus précisément vu que c'est l'oeuf de la forêt de pompon tous ces oeufs là que je vais vous présenter les six premiers ils ont ils ont tous aucune utilité ils sont juste dans les fichiers du jeu c'est tout et du coup celui là c'est le seul qui se met à bouger lorsque lorsqu'on le lâche par terre je viens de me rendre compte que je vous avais même pas expliqué comment faire pour obtenir ces oeufs alors en fait ce que vous pouvez pas voir vous parce que j'ai pas de facecam ou de choses comme ça c'est qu'en fait j'ai un clavier usb qui est branché à ma ps4 parce que sinon en fait je n'ai pas accès à l'invite de commande et du coup pour le tout premier oeuf qu'on avait qui est l'oeuf bah du coup l'oeuf de forêt de pompon la commande à faire c'est item couche couche zone egg c'est un peu compliqué je vais le noter n'hésitez pas à mettre en pause si vous voulez faire pareil chez vous couche zone egg et là on obtient l'oeuf de forêt de pompon du coup lui je vais le replacer à l'intérieur et maintenant on va passer sur le deuxième oeuf qui est l'oeuf de grand récif alors le grand récif si vous le connaissez peut-être plus par rapport à son nom anglais c'est le grand juif et du coup cet oeuf là pour pouvoir l'obtenir il faut faire item encore une fois pour tous les deux toute façon il faudra faire item en premier après un espace et grand riffs avec un s à la fin faut pas oublier et egg toujours egg à la fin aussi bien sûr et du coup ça fait qu'on obtient cet oeuf bien sûr du coup je l'ai en deux exemplaires mais ça gêne pas je vais en laisser un ici comme ça 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 fera joli du coup l'oeuf de grand riffs alors je vais je vais tout de suite vous le montrer alors hop cet oeuf là est un peu étrange pour moi en tout cas je le trouve un peu bizarre du coup comme vous pouvez le voir il est bleu foncé avec une grosse tâche jaune on dirait que c'est un mélange un peu avec l'oeuf de rêve fantôme je vous mettrais une image de l'oeuf là dans la vidéo comme ça vous pourrez voir que ça se ressemble quand même pas mal et du coup cet oeuf a aucune spécialité il ne bouge pas lorsqu'on le lâche et du coup il va rouler s'il est sur une pente et il fera rien de spécial et du coup l'oeuf suivant le notre oeuf numéro 3 c'est l'oeuf de plateau herbeux alors cet oeuf je l'ai pas regardé je dois vous l'avouer j'ai pas pris le temps de le regarder du coup je vais le découvrir avec vous et du coup la commande pour l'obtenir comme d'habitude c'est item et c'est gracie plateaux egg je vais le noter parce que c'est un peu compliqué à regarder comme ça hop normalement j'ai pas fait de fautes voilà j'en ai obtenu un et de toute façon je vous mettrais le site sur lequel j'ai pu obtenir toutes ces informations dans la description aussi une petite information par rapport aux oeufs que j'ai oublié de vous parler en fait ces oeufs étaient censés venir dans le jeu comme je vous l'ai dit mais en fait ils étaient censés être analysables grâce à l'analyseur d'échantillons en fait l'analyseur d'échantillons je sais pas si vous vous souvenez dans mon petit laboratoire sur le let's play c'est un petit objet qui ressemble bah de toute façon je vais vous mettre une image et en fait je pense que ça aurait servi à analyser les biomes eux mêmes au lieu qu'on ait une description faite par le PDA mais je suis même pas sûr qu'on en ait une du coup en fait ça aurait permis de connaître mieux les biomes et d'avoir plus d'informations du coup l'oeuf de plateau herbeux il ressemble à son biome on peut voir qu'il a le rouge il a le rouge de des herbes du plateau herbeux et aussi on peut remarquer qu'ils ont utilisé la texture je pense des tables de corail table de corail j'en ai juste là comme vous pouvez le voir ça ouais ils ont utilisé la texture pour cette oeuf des tables de corail et ça y est du coup on se retrouve pour le prochain oeuf cet oeuf est un peu spécial il a une particularité comme pour l'oeuf de bas de la forêt de pompon d'ailleurs je vais remettre le jour tout de suite tac et en fait cet oeuf il prend la forme d'un oeuf de lézard de lave alors pour que vous sachiez le lézard de lave est un est un bah un mammifère aquatique du coup plutôt un prédateur aquatique qui vit dans la zone de lave et en fait c'est du coup normalement lorsqu'on trouve son oeuf on est censé avoir oeuf de créatures oeuf non identifié sauf que avec cet oeuf du coup ça nous donne un oeuf de lézard de lave et ça nous donne note les lézard de la vie est close mais comme vous allez pouvoir le voir lorsque je vais me téléporter dans la zone de lave dans logique des choses ce sera un oeuf de créatures et pas un oeuf de lézard de lave du coup moi je vais tout de suite vous montrer comment est ce qu'on fait pour avoir cet oeuf du coup comme d'habitude il faut faire item et lava zone egg et on obtient cet oeuf du coup moi je vais je vais garder celui là en fait je vais tenter de le mettre à l'intérieur de mon de mon aquarium voir ce qui se passe et c'est bien ce que je me disais en fait cet oeuf prend la texture d'un oeuf de lézard de lave mais c'est pas un oeuf de lézard de lave en fait parce que dans logique des choses j'aurais pu le poser dans mon aquarium sauf que là je ne peux pas du coup je vais en reposer un à l'intérieur et je vais me téléporter tout de suite à l'intérieur de la zone de lave et ça y est on se retrouve à l'intérieur du volcan du coup et voici à quoi ressemble un lézard de lave bien sûr je vous avais prévenu il y aura des spoilers dans cette vidéo du coup là on se retrouve dans une zone qu'on n'a pas encore exploré bah depuis bah dans mon let's play et du coup je vais essayer de trouver un oeuf de lézard de lave voilà il y en a un juste là et en le récupérant voilà ça va bien noter oeuf de créatures du coup on va regarder tout de suite si l'oeuf de lézard de lave que j'ai bah et ressemble à un oeuf de lézard de lave et comme on peut le voir c'est bien ce que je me disais en fait dans l'inventaire il prend la texture d'un oeuf de lézard de lave parce que je pense que dans les lignes de code du jeu cet oeuf est assimilé à un oeuf de lézard de lave vu que c'est dans la lava zone mais en vérité cet oeuf bas il ressemble juste à la lave craquelée et il est super stylé personnellement c'est mon oeuf préféré de la vidéo pour l'instant et j'ai l'impression oui il a des petites animations de lave aussi et j'ai peut-être l'impression qu'on dirait qu'il bouge un peu comme s'il allait éclore mais de toute façon ses oeufs sont incapables d'éclore et s'ils éclosaient je pense que ça ferait cracher le jeu du coup bah moi je vous retrouve tout de suite pour le bah pour le prochain oeuf et ça y est du coup on se retrouve pour l'oeuf suivant l'oeuf numéro numéro 5 et du coup cet oeuf c'est l'oeuf de forêt de champignons celui-là je crois pas l'avoir regardé non plus du coup je vais vous montrer tout de suite la commande pour l'avoir c'est item et celui-là il est très très long c'est du coup mushroom forest et il n'y a pas de s egg voilà et là du coup j'ai obtenu un oeuf de forêt de champignons du coup par contre j'en ai oublié un mais c'est pas grave c'est l'oeuf de la forêt de bas d'algues la kelp forest il y en a une qui est juste là mais après toute façon il doit pas avoir quelque chose de très spécial et du coup bah on va tout de suite regarder cet oeuf ensemble je vais remettre le jour encore une fois hop et du coup cet oeuf de forêt de champignons il ressemble à sa assise du coup je me souviens j'avais déjà vu personnellement je trouve pas qu'ils ressemblent tant que ça en vrai aux champignons de la forêt et du coup ça y est on se retrouve du coup pour le dernier oeuf de biome c'est comme ça que j'ai décidé de les appeler du coup c'est l'oeuf de banc calme c'est la traduction française mais normalement si vous connaissez bien le jeu vous connaissez cette zone c'est le safe shallow en fait c'est la zone dans laquelle je me trouve le safe shallow c'est la zone où vous spawnez normalement et du coup pour pouvoir obtenir cet oeuf comme d'habitude item et du coup safe shallow et celui là il ya un s egg j'ai fait une erreur j'ai oublié c'est safe shallow mais avec deux ailes faites pas la même erreur que moi et du coup lorsqu'on fait ça on obtient l'oeuf de banc calme qui se traduit du coup par safe shallow en anglais du coup cet oeuf je l'ai jamais regardé et du coup on va pouvoir le découvrir ensemble faites pas attention à ce roteur c'est moi qui l'avais fait éclore pour tester la commande fast hatch dont je vous ai parlé en début d'épisode et du coup et bah cet oeuf c'est bien ce que je me disais il ressemble bah en fait c'est un oeuf de gazopodes les gazopodes je sais pas si vous voyez quelle créature c'est c'est la bestiole qui fait des petites bulles de gaz et du coup je me demande si on peut pas faire éclore cet oeuf en aquarium mais je pense pas vu qu'il a le nom d'oeuf safe shallow egg du coup je vais quand même tester de le mettre à l'intérieur de mon aquarium mais j'ai quelques doutes et du coup en fait je pense que vu que les gazopodes sont l'intérieur du safe shallow c'est pour ça qu'il a pris cette apparence là d'ailleurs ce qui est étonnant c'est qu'on n'a pas l'apparence de l'oeuf de gazopodes ça c'est bizarre c'est pas comme pour les oeufs de lézard de lave du coup cet oeuf de safe shallow et bah il a une texture il a une texture spéciale comme pour l'oeuf de la lava zone et du coup sans plus tarder on va passer aux oeufs de créatures spawnables je vais commencer par la moins impressionnante c'est le shuttle bug le shuttle bug vous allez tout de suite voir à quoi il ressemble toute façon l'oeuf devrait éclore extrêmement vite je vais le placer déjà l'oeuf ressemble à ça du coup cet oeuf peut être obtenu seulement avec une commande et du coup je vais tout de suite vous montrer la commande alors attention hop alors cet oeuf en français se traduit par l'oeuf de navette c'est un peu bizarre à bâtir bah c'est bon il a déjà il a déjà éclos je vais attendre qu'il grandisse en attendant je vais vous montrer la commande et du coup pour obtenir cet oeuf il faut faire item gem per egg et hop on l'obtient du coup cette bah c'est la créature qui en sort c'est bah le shuttle bug il est tout tout petit minuscule vu que c'est une créature je vais le récupérer tout de suite et je vais le libérer dehors normalement ça fait en sorte qu'il grossisse d'un seul coup quand on les libère c'est comme pour mon rôdeur il était petit et il a grossi d'un seul coup du coup hop je vais le libérer et voilà bah du coup maintenant vous pouvez voir à quoi il ressemble what bon au moins vous avez pu vite fait voir à quoi il ressemblait c'est un bug que j'ai eu et du coup on va passer sur sur le dernier oeuf j'espère que j'ai pas fait une bêtise parce que je crois avoir ah oui effectivement c'est du coup le dernier oeuf c'est l'oeuf de reefback le reefback bah vous allez voir tout de suite ce que c'est comme créature est ce que j'étais je suis tombé sur un oeuf infini je crois oui je suis tombé sur un oeuf infini du coup on va avoir des on va avoir des shuttle bugs qui vont spawner à l'infini du coup comme vous avez pu le voir dans mon inventaire cet oeuf est déjà est énorme et la créa et donc vous devez peut-être vous douter de quel type de créature en sort si vous vous souvenez pas par rapport au nom normalement ça va vite vous revenir quand vous allez le voir sortir de l'oeuf et du coup bah pour obtenir cet oeuf c'est très simple il faut faire item reef back egg et on obtient l'oeuf de reefback du coup il devrait pas tarder à sortir de l'oeuf je regarde un peu autour après cet oeuf mais beaucoup plus longtemps que les autres a éclore j'ai peut-être un petit crash et oui c'est parce qu'il sonnait à savoir que si vous mettez trop de reefback dans votre base en utilisant cette commande avec un oeuf et tout ça votre jeu risque de ramer énormément parce que les reefback sont une source de bugs je sais pas pourquoi les bébés reefback sont pas très bons et là du coup je vais faire quelque chose que mon jeu va pas trop apprécier je pense c'est relâcher le reefback que j'ai dans mon inventaire déjà comme vous pouvez le voir qu'il est énorme aussi il prend énormément de place et je pense qu'en relâchant je vais peut-être faire bugger le jeu on va voir ça tout de suite ah non même pas du coup ça nous fait un bébé ah non en fait ça nous fait un bébé reefback du coup je pensais que ça ferait quelque chose d'énorme mais en fait ça nous fait un bébé reefback d'ailleurs qu'il ya une herbe un peu buggé sur le dos mais bon faut pas faire attention du coup voilà ce qui conclut ce deuxième épisode des expériences de chacha king qui était basé à cette fois sur huit oeufs que vous ne verrez jamais dans ce bnautica par en utilisant les commandes n'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre oeuf préféré bien sûr là je parle des oeufs de biome et pas des oeufs de créatures et du coup bah n'hésitez pas à me dire aussi quel oeuf de créatures est votre préféré là on peut voir du coup l'oeuf de reefback qui a été cassé en deux à et aussi pour finir en parlant de l'oeuf de rythme de reefback l'oeuf de speed fish je vous mettrais une photo parce qu'en fait j'étais allé en chercher un mais j'écris mon inventaire sans faire exprès l'oeuf de speed fish en fait ressemble et comme deux gouttes d'eau en fait à l'oeuf de reefback je pense c'est pour ça qu'il n'a jamais été imprimanté dans le jeu l'oeuf de reefback c'est parce qu'en fait ils ont utilisé sa texture pour l'oeuf de speed fish ou alors c'était peut-être un bug en tout cas personne personne ne le sait et du coup bah moi je vous invite si vous avez apprécié cette vidéo à vous abonner à liker et puis à laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir puis sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo des expériences ou peut-être le let's play n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous préférez et du coup à bientôt 1